Pour ce cinquième épisode de l'alimentation, ça rapproche, nous allons dans un premier temps nous poser la question suivante. Comment s'organiser au quotidien pour que manger soit toujours un plaisir ? Nous nous intéresserons ensuite à la gestion des courses et de la cuisine et à comment accompagner les services de portage de repas pour garder le plaisir de manger et s'adapter aux besoins spécifiques comme le diabète. Ceci au travers du témoignage de Anne-Cécile qui avait l'habitude d'accompagner au quotidien sa grand-mère Lucie. Dans un second temps, nous aurons le plaisir d'échanger avec Patricia Raphaëli, chef de cuisine et rédactrice culinaire. Patricia nous apportera son regard d'experte sur la question. L'occasion d'aborder ensemble les bons gestes et les bonnes habitudes pour mettre en place un accompagnement, surtout au moment du repas. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Nathalie. Merci beaucoup d'être présente pour le cinquième épisode de notre émission. Pour débuter notre échange, pourriez-vous m'expliquer comment s'organiser les repas avec votre grand-mère Lucie et comment vous les choisissiez ? Est-ce que c'était selon son humeur, selon ses demandes ? Alors comme vous l'avez dit justement, effectivement l'organisation du repas était une organisation relativement complexe puisqu'elle avait des pertes de mémoire et du coup nous tenions en fait à la faire manger à heure fixe afin déjà dans un premier temps de ne pas la déstabiliser mais également de créer une certaine récurrence et un certain rendez-vous dans la journée autour de ses repas. Vous l'avez dit également en introduction, des auxiliaires de vie se relayaient le midi et le soir pour assurer les repas et lorsqu'elles étaient absentes ou qu'elles avaient tout simplement besoin d'aide on va dire, je les assistais dans l'organisation de ses repas. Ma grand-mère ayant des petites pertes de mémoire etc. Elle oubliait effectivement la sensation de faim et n'avait pas forcément la notion des heures donc il était parfois nécessaire de mettre en place certains jeux de rôle on va dire pour créer une ambiance propice à créer justement cette sensation de faim ou du moins la pousser à manger pour sa santé on va dire. D'accord, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Merci beaucoup Anne-Cécile pour ses précisions sur l'organisation des repas. Ce qui m'intéresserait maintenant c'est de nous pencher sur le portage de repas. Est-ce que vous étiez sur du 100% portage de repas ou plutôt sur un mélange entre cuisine maison et portage de repas ? Alors on était sur un régime 100% portage de repas maintenant à côté comme vous l'avez dit en introduction nous allions faire des courses pour pouvoir agrémenter ses plats et surtout lui proposer des desserts autres que ceux qui étaient compris dans les menus parce que ma grand-mère était très gourmande et du coup c'était assez important pour nous de pouvoir lui offrir cette petite touche de fin de repas qui lui faisait plaisir et c'est aussi pour ces raisons-là que lorsque je faisais des gâteaux, des crêpes ou même des purées par exemple je lui rajoutais à ses plats pour qu'elle ait un repas qui lui fasse plaisir. Et comment vous organisiez pour les courses ? Comment vous saviez quoi acheter ? Alors justement on s'appuyait beaucoup sur les auxiliaires de vie qui étaient là comme je l'ai dit midi et soir car elles faisaient en fait une liste de courses et chaque semaine ou toutes les deux semaines nous allions acheter ce qui manquait et comme on était principalement sur du portage de repas on avait généralement par exemple du manque de sel ou de ce genre de produits là et pas forcément des produits de nécessité on va dire pour constituer un repas donc elle n'a jamais manqué d'aliments pour constituer ses repas et ses menus maintenant il fallait quand même aller acheter du sel, de l'huile et ce genre de choses pour justement agrémenter ses repas. Et comment vous améliorez les plats du service de portage de repas ? Est-ce que vous auriez des petits conseils, des petites astuces à transmettre aux auditeurs qui eux aussi sont concernés par les portages de repas et qui cherchent à apporter des petites touches d'amélioration ? Alors oui il y a quelques astuces que j'ai pu trouver avec le temps, il y a notamment par exemple le fait de jouer avec les épices, les saveurs etc. Essayer d'associer des épices avec certains plats ou encore de changer la cuisson parce que souvent les plats de portage sont faits pour être réparés leur même au four ou encore une fois rajouter comme je l'ai dit avant de la purée maison ou ce genre de choses pour accompagner les viandes et les poissons par exemple. Est-ce que c'était les week-ends ? Est-ce que c'était tous les jours ? Et si déjà vous pouviez cuisiner avec elle aussi ? Je ne sais pas dans quelle mesure elle était mobile au niveau des mains ? Est-ce qu'elle était plutôt assise ? Alors il faut savoir que ma grand-mère était avant une grande cuisinière, c'était un peu ce qu'on peut appeler une mamie gâteau entre grosses guillemets. Elle nous faisait tout le temps des bons petits plats, bien préparés etc. Et en fait elle a perdu effectivement la mémoire mais aussi une partie de sa mobilité. Elle avait des douleurs au niveau des épaules et des mains notamment, donc il était compliqué pour elle d'attraper des objets ou même de travailler la nourriture. Du coup quand je cuisinais pour elle, soit je le faisais avec elle, par exemple je faisais des crêpes dans sa cuisine qui était quelque chose de relativement simple, où je pouvais lui demander de battre les crêpes ou ce genre de choses. Maintenant généralement je le préparais chez moi puisque j'habite juste à côté et je lui apportais par la suite les préparations que je pouvais réaliser. La cuisine avec elle se faisait quand j'étais plus jeune mais avec cette perte d'autonomie c'était plus pour elle et non plus avec elle malheureusement que je préparais ces petites recettes. D'accord. Et comment vous arriviez à veiller à l'équilibre alimentaire justement de ces repas durant ce partage avec elle et dans ce que vous prépariez ? Est-ce que vous arriviez justement à prêter attention à l'apport de fibres, de protéines, de vitamines ? Alors effectivement la chance qu'on avait déjà au niveau de la gestion de l'équilibre des menus, c'est qu'en étant sur un système de portage de repas, on était sur des repas et des menus qui étaient relativement sains et équilibrés et variés. En effet il n'y avait pas souvent de sel ou de sucre dans les plats, on avait une grande variété au niveau des légumes qui étaient utilisés par exemple et des poissons et des viandes également. En ce qui concerne ce que je préparais pour elle, je faisais attention à ne pas mettre trop de sucre, pas mettre trop de sel ou ce genre de choses ou sinon surtout pour les desserts, je lui donnais en quantité plus restreinte par rapport à son diabète et c'était plus une touche de plaisir que pour la nourrir directement on va dire. Et justement comment vous adaptiez les repas et les plats en particulier face au diabète de votre grand-mère ? Étant une personne très gourmande, c'était dur pour nous de lui dire non tu ne manges pas ça ou tu dois ne pas trop en manger, sachant qu'en plus à côté de ça elle n'avait pas forcément la sensation de faim et l'envie de manger, c'était compliqué de lui dire non ou de quantifier on va dire les doses. Maintenant on essayait quand même de lui donner cette petite touche de plaisir et tout simplement comme je l'ai dit avant on réduisait les doses mais on essayait quand même de toujours finir les repas sur un fruit qu'elle aimait bien ou sur un gâteau, sur un dessert, une crème qu'elle aimait bien et toujours finir le repas par cette note de plaisir et de douceur un peu sucrée. Et pour finir Anne-Cécile, petite cerise sur le gâteau, vous évoquiez au tout début de notre échange les jeux de rôle que vous mettiez en place pour votre grand-mère et je serais curieuse d'en savoir plus. Alors effectivement on mettait des jeux de rôle en place parce que selon ses humeurs il fallait trouver un moyen de lui donner envie de manger et de lui faire passer un bon moment. Donc j'avais développé plusieurs techniques selon ses humeurs et selon les journées. Donc ça pouvait être par exemple un repas en musique ou par exemple je lui mettais des chansons qu'elle aimait bien comme « Mon amour de Saint-Jean » ou des choses comme ça et je chantais avec elle ce qu'il la mettait en fait dans une ambiance plus joviale, plus détendue et du coup qu'il la mettait dans une ambiance où elle était plus prête à manger ou sinon je la servais comme si elle était au restaurant. Donc je lui disais « Madame, ce soir ce sera salade » et je détaillais le menu. Et ensuite on enchaînait sur le coucher où je lui disais de mettre sa robe de soirée, etc. Donc c'était vraiment un jeu de rôle qui durait plusieurs heures et qui la faisait beaucoup rire et qui fonctionnait surtout très bien. Super, merci beaucoup Anne-Cécile pour ces notes créatives et joyeuses. Et il me reste à vous redire encore merci pour notre échange et à vous souhaiter une très belle journée Anne-Cécile. Merci à vous Nathalie, c'était un honneur de participer à ce cinquième épisode et je vous souhaite une très belle journée également. Au revoir Anne-Cécile. Au revoir. Sous-titrage ST' 501